Bien que Piège en Haute-Mer n'ait pas été le plus grand film d'action du début des années 1990, il a fait un résultat au box-office suffisamment solide pour justifier une suite. La Warner donne carte blanche pour travailler sur un scénario de spécification co-écrit par Matt Reeves et Richard Atem, qu'ils ont écrit ensemble à l'université. Scénario un premier temps prévu pour la suite de Speed pour la Fox, qui reprendra à son tour celui prévu pour Die Hard 3, Une Journée en Enfer. Désormais élevé à un poste clé de contrôle, Seagal a apporté des modifications de script à la volée. C'est le réalisateur Joe F. Murphy, un Néo-Zélandais qui est venu aux Etats-Unis pour faire des films comme Free Jack et Young Guns 2, qui remplace au pied élevé Andrew Davis qui refuse de réaliser cette suite. Le film sort en 1995. « Mais t'es barge, mon blouson est foutu ! » Après s'est installé comme restaurateur, Kazé Raibach tente de créer des ponts avec sa nièce Sarah, qu'il n'a pas vu depuis des années, et n'était pas là lorsque ses parents sont morts dans un crash d'avion. Partant en voyage en train ensemble, Kazé se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, lorsqu'un groupe de mercenaires dirigés par Penn pour le compte de Travis Denne, prend le contrôle du train afin d'avoir un emplacement mobile, pour prendre le contrôle d'un satellite militaire capable de destruction massive. Kazé doit utiliser toute sa formation d'experts pour reprendre le contrôle du train et empêcher Denne de réussir à détruire le Pentagone avec le satellite. « Je suis imbattable dans une cuisine ! » Le piège à grande vitesse est donc arrivé au cinéma en 1995, soit trois ans après que son prédécesseur ait donné à Seagal son plus grand succès commercial. Comme pour le film précédent, les personnages sont unidimensionnels, l'intrigue est aussi basique qu'une grande partie des films d'action des années 90, et la direction dynamique de Joe F. Murphy est bien au-dessus de la moyenne, compte tenu du budget, qui était presque le double de celui de l'original. Évitant les possibilités évidentes de voir Ryback s'engager dans une action militaire légitime, Piège à grande vitesse le fait prendre sa retraite de la marine, diriger un restaurant local et escorter sa nièce adolescente, jouée par une jeune Catherine Hegel, à travers le pays jusqu'au funérail de son frère. La chose à propos de Piège à grande vitesse qui le sépare de l'original est l'action. Ce film donne à Ryback de Seagal beaucoup plus à faire, beaucoup plus de terrain à couvrir, et un terrain beaucoup plus difficile sur lequel opérer. Au moins dans Piège en haute mer, il connaissait un peu son chemin autour de l'énorme cuirassée sur lequel le film se déroulait. Ici un train en mouvement rapide avec des points d'accès étroits, un espace limité pour se déplacer, et des inconvénients technologiques persistants, dont le territoire sombre du titre fait référence à une grande étendue de canyons et de tunnels à travers lesquels le train accélère, où il n'y a aucune communication depuis le monde extérieur. C'est-à-dire pas de téléphone, pas de fax, rien. Et cela offre une nouvelle tournure au modèle de Die Hard, avec le personnage de Steven Seagal obligé de se déplacer d'un bout à l'autre du train en utilisant une variété d'armes, d'explosifs, et d'autres moments de duplicité à la MacGyver pour s'assurer qu'il obtient le meilleur sur les bad guys. Geoff Murphy, qui sortait du succès de Young Guns 2, a pris les rênes pour livrer un film au rythme plein de suspense, avec des meurtres moins artificiels, des rebondissements simples et efficaces, et un style éditorial plus énergique et à enjeu plus élevé que le film original. Certains des effets d'écran vert et des éléments de rétroprojection semblent un peu bancales par rapport aux normes d'aujourd'hui, mais généralement, le film résiste de manière spectaculaire. Surtout une séquence d'accidents de train choquante est extrêmement efficace dans l'apogée du film. Un mélange de travail de modèle sublime, d'effets pratiques et de bonne vieille magie hollywoodienne. Piège à grande vitesse et prévisible pour plaire à la foule de manière la plus superficielle et la plus facile à gérer possible. Accompagnant les balles, le sang et l'augmentation rapide du nombre de cadavres, se trouve une partition majestueuse et militariste de Basile Polédouris qui évoque le patriotisme et engage un état émotionnel général chez n'importe quel spectateur. Même si le nouveau duo d'Antagoniste est moins convaincant que dans le premier opus, ces méchants au moins s'amusent. Dan, Derek Bogossian, un génie de l'informatique aux yeux fous, s'amuse beaucoup avec le personnage, canalisant la performance de Tommy Lee Jones dans la peau de William Stranix dans le premier film. Mais son personnage reste beaucoup moins attrayant que les méchants de Jones et Buzet du premier opus. Everett MacGill, vu notamment dans La Guerre du Feu, Twin Peaks ou Le Sous-Sol de la Peur, en tant que chef mercenaire Marcus Penn, est méchant, cruel et merveilleusement sec. Et curieusement, il se présente comme un antagoniste beaucoup plus efficace, avec un comportement tout aussi calme que Kazair Heibach. Et le film est à son meilleur lorsque les deux s'affrontent. A leur côté, parmi les mercenaires, il y a deux visages bien connus. Des acteurs qui ont ce visage familier et qui se présentent toujours dans des rôles de soutien et des petits rôles. Il y a tout d'abord Patrick Tullpatrick, qui a affronté Jean-Claude Van Damme dans Coup pour Coup. Puis Peter Green, qui était Z dans Pulp Fiction, Dorian dans The Mask et un des tueurs dans La Nuit du Jugement. Bravo, t'as dit poil au cul. Parce que Heibach doit être la seule présence héroïque du film, Sarah et Bobby sont plus des accessoires qu'autre chose. Regarder Maurice Chesnut et Catherine Eagle rend le personnage d'Erika Eleniak dans le premier film plus complet et développé. De plus, la relation entre Heibach et sa nièce n'est pas très travaillée. Tandis que Maurice Chesnut, vu notamment dans Buzz in the Hood, est souvent fait pour ressembler à un clown et le surjoue à mort. Ça en devient très gênant. À bien des égards, cette suite aurait pu être bien meilleure que l'originale, mais navigue donc entre de bons moments d'action et quelques petites lacunes. À un moment du film, les terroristes vont découvrir que l'un des passagers a pris les choses en main et les tue un par un. En consultant le manifeste des passagers, ils découvrent qu'il s'agit d'un certain Kaser Heibach. Et à ce moment-là, ils commencent tous à paniquer et à jurer contre leur chef. Car si Kaser Heibach est dans le train, ils vont sûrement tous mourir. C'est une scène géniale, car elle fonctionne contrairement à la façon dont ce genre de scène se déroule toujours. John McClane de Die Hard était une personne mystérieuse qui se retrouvait cinq fois de suite sur le chemin des terroristes, sans réellement se forger une réputation. Kaser Heibach a sauvé un destroyer de la marine et sa réputation le précède maintenant comme l'ombre de la mort. C'est un moment merveilleusement ironique et drôle. Murphy a trouvé l'énergie du film dans la salle de montage. Les coupes rapides et les juxtapositions lui confèrent une sorte de tension forcée qui semble plus déroutante que passionnante. Comme dans le premier film, Piège à grande vitesse aime couper dans un bureau gouvernemental loin de l'action, où les personnages de retour, l'amiral Betts, maintenant le président des chefs d'état-major interarmés, le capitaine Garza et le directeur de la CIA, Tom Breaker, surveillent la situation et restent impuissants. Mais cette fois-ci, leur inclusion ressemble vraiment à une coupe inutile. D'autant plus qu'ils approchent de la fin et leurs tentatives de destruction du canon à faisceaux ont échoué. Néanmoins, ils deviennent une partie de l'habitude du film de couper rapidement entre les moments de tension montante dans le but de rendre chaque sensation plus immédiate. C'est l'énergie que Murphy essaie de trouver et cela ressemble plus souvent à un désordre confus. Cette suite se déroule toutefois à un rythme assez rapide. Pas une seule seconde n'est perdue avec des distractions. Vous êtes présenté à des personnages importants et vous avez une idée sur ce qui est en jeu. Cela signifiait également que Seagal lui-même n'a pas le temps de vous ennuyer avec des dialogues et des ventardises inutiles. A cette époque, les rôles de Steven Seagal étaient devenus surhumains. Il a toujours été aussi intouchable comme dans Justice Sauvage mais dans la plupart de ses films, il avait eu des problèmes avec ses adversaires. Il a été battu et torturé dans Nico, a battu dans Échec et Mort et a eu des blessures au dos dans Piège en Haute-mer. A présent, il est même à l'épreuve des balles. Il est de notoriété publique que les méchants peuvent tirer leurs balles à vide et ne rien toucher alors que les gentils frappent toujours dans le mille d'un seul coup. Dans Piège à grande vitesse, Kazer Haibak de Seagal se fait même tirer dessus par une tireuse d'élite à l'épaule. Il saigne mais semble avoir assez de force pour se suspendre la tête en bas sous un train en mouvement pendant quelques minutes puis remonter dans le train et ensuite s'accrocher à une falaise. Steven Seagal enchaînera avec ultime décision, l'ombre blanche et menace toxique avant de s'embourber dans des directs ou vidéos de mauvaise qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada